Les diamants de la couronne d'Angleterre et la mine de votre crayon à papier ont un point commun. Tous deux sont faits de carbone. Mais comment un même élément peut-il former à la fois l'un des matériaux les plus durs et précieux, et un autre aussi commun et tendre ? Aujourd'hui, plongeons dans le monde fascinant des cristaux. Allez, on y va ! Un cristal. C'est un solide dans lequel les entités chimiques, comme les atomes ou les ions, sont organisées de manière régulière et ordonnée. Imaginez que ces entités sont comme des briques de Lego. En empilant ces briques, de manière organisée, vous pouvez construire une grande structure solide. C'est exactement ce qui se passe dans les cristaux. Une petite unité de base, appelée maille, est répétée des millions de fois pour former l'ensemble du cristal. Prenons l'exemple du chlorure de sodium, plus connu sous le nom de sel de cuisine. Dans ce cristal, les ions sodium et chlorure s'organisent de manière ordonnée, formant une structure en cubes. Chaque ion sodium est entouré de 6 ions chlorure, et chaque ion chlorure est entouré de 6 ions sodium. Cette organisation régulière donne au sel sa forme cubique, visible au microscope. Pour donner un ordre de grandeur, une maille de chlorure de sodium mesure environ un demi nanomètre, exactement 5,64 x 10-10 mètres, tandis que la taille d'un cristal, de sel, peut être de l'ordre du millimètre, soit 10-3 mètres. Cela signifie que la structure répétée du sel se compose de millions de mailles alignées dans un ordre parfaitement régulier, ce qui lui confère cette forme cubique tant à l'échelle microscopique qu'à l'échelle macroscopique. Ce lien entre la forme de la maille à l'échelle microscopique et la forme globale du cristal est fondamental pour comprendre les cristaux. Ainsi, la forme géométrique de la maille influence directement la forme du cristal entier, que l'on peut observer à l'œil nu. Pour bien comprendre à quel point les mailles sont petites et nombreuses, faisons un petit calcul ensemble. Imaginez que vous avez un cristal de sel en forme de cube d'une taille de 1 millimètre sur chaque côté. La longueur d'une maille de chlorure de sodium est de 0,564 nanomètre, soit 5,64 x 10-10 mètres. A votre avis, combien de mailles contient ce cristal sur l'une de ses arêtes ? Et combien de mailles contient en tout le cristal ? N'hésitez surtout pas à mettre la vidéo sur pause pour faire le calcul. La longueur du cristal est de 1 millimètre, soit 10 puissance moins 3 mètres. La longueur d'une maille est de 5,64 x 10 puissance moins 10 mètres. Pour connaître le nombre de mailles le long d'une arête, on divise la longueur totale du cristal par la longueur d'une maille. N est égal à 10 puissance moins 3 sur 5,64 x 10 puissance moins 10, ce qui donne environ 1,77 x 10 puissance 6, soit 1,77 millions de mailles le long d'une seule arête du cristal. Comme le cristal est en forme de cube, le nombre total de mailles est donné par le nombre au cube de mailles par arête. N total est égal à 1,77 x 10 puissance 6 au cube, ce qui fait environ 5,54 x 10 puissance 18. Cela signifie que le cristal de sel contient 5,54 x 10 puissance 18 mailles au total. Tous les solides ne sont pas cristallins, certains ont une organisation interne désordonnée, ce sont les solides amorphes. Contrairement aux cristaux, dans lesquels les entités chimiques s'organisent de manière régulière, les solides amorphes ont une disposition plus aléatoire, particulièrement sur de longues distances. Par exemple, le ver est un solide amorphe, ce qui signifie que les atomes qui le composent ne suivent aucun motif régulier. Cette différence dans l'agencement des atomes explique les propriétés distinctes des cristaux et des solides amorphes. Maintenant que nous avons compris comment les cristaux sont organisés à l'échelle microscopique, voyons comment cette organisation influence leurs propriétés à grande échelle. Un minéral se caractérise par sa composition chimique et sa structure. Prenons le cas du diamant et du graphite. Ces deux minéraux sont tous deux faits de carbone, mais leurs propriétés sont complètement différentes. Pourquoi ? À cause de la différence dans leur organisation interne. Dans le diamant, chaque atome de carbone est lié de manière covalente à quatre autres atomes de carbone par des liaisons fortes, formant une structure tridimensionnelle très rigide. Cette configuration est ce qui confère au diamant sa dureté exceptionnelle. En revanche, dans le graphite, les atomes de carbone sont organisés en couches planes, où chaque atome est lié à ses voisins par des liaisons covalentes, tandis que les couches elles-mêmes sont maintenues par des forces de Van der Waals beaucoup plus faibles. Cela permet aux couches de glisser facilement les unes sur les autres, rendant ainsi le graphite tendre et idéal pour écrire. Les cristaux sont partout autour de nous, en particulier dans les roches. La formation de ces cristaux dépend en grande partie de la vitesse de refroidissement du magma, mais aussi de la profondeur à laquelle ce refroidissement a lieu. Lorsqu'il refroidit lentement, en profondeur, des cristaux bien formés peuvent se développer. En revanche, lorsqu'il refroidit rapidement en surface, les cristaux n'ont pas le temps de se former complètement, et la roche peut même devenir vitreuse. Pour approfondir cette idée, faisons un petit exercice d'application ensemble. Imaginez que vous avez trois échantillons de roches magmatiques observées au microscope en LPA, lumière polarisée analysée. On voit ici du basalte, du gabbro et de l'obsidienne. Dans le basalte, il y a de petits cristaux visibles donnant une texture fine. Dans le gabbro, on observe des gros cristaux avec une texture assez grossière. Dans l'obsidienne, il n'y a aucune structure cristalline. La roche est entièrement vitreuse. Maintenant, réfléchissez un moment. A votre avis, quelle est la vitesse de refroidissement de chacune de ces roches, du plus rapide au plus lent ? N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour réfléchir. La bonne réponse est, l'obsidienne refroidit si rapidement que les atomes n'ont pas le temps de s'organiser en cristaux, ce qui donne sa texture vitreuse. Le basalte refroidit assez rapidement, formant de petits cristaux. Enfin, le gabbro, qui se forme lentement en profondeur, permet la formation de gros cristaux visibles. Cet exercice montre clairement l'influence de la vitesse de refroidissement sur la taille des cristaux et explique pourquoi les textures des roches magmatiques peuvent être si variées. Les cristaux ne se trouvent pas seulement dans les roches. Ils sont également présents dans le monde vivant. Par exemple, les coquilles des mollusques, comme les huîtres, sont faites de nacres, un matériau constitué de cristaux qui leur confèrent à la fois dureté et éclat. Nos os et nos dents, eux aussi, contiennent des cristaux. L'hydroxyapatite, un minéral qui rend ces structures dures et résistantes. Les cristaux ne sont pas seulement fascinants pour leur présence dans la nature et les organismes vivants, mais aussi pour la beauté de leurs structures. Cette fascination a conduit à leur prêter des pouvoirs mystérieux et des capacités de guérison, notamment à travers la pratique de la lithothérapie qui prétend que les cristaux ont des effets de guérison ou d'énergie spirituelle. Cependant, il est essentiel de distinguer la science des croyances. Si les cristaux possèdent des propriétés physiques impressionnantes, aucune étude scientifique rigoureuse n'a prouvé les effets thérapeutiques attribués par la lithothérapie qui est considérée comme une pseudo-science, car elle ne repose sur aucune preuve scientifique solide. Pour résumer, les cristaux sont des structures ordonnées dont la répétition périodique, visible à différentes échelles, détermine leurs propriétés macroscopiques telles que la dureté. Nous avons exploré leur présence dans les roches et leur rôle dans les organismes vivants. Ce voyage dans le monde des cristaux nous montre à quel point la structure de la matière est fascinante et complexe. La vidéo est maintenant terminée, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de contenu. On se retrouve très vite, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501